Sous-titres par Jean La Flute qui était juste à côté de Midian c'était le pays qui s'appelait Moab c'est qui Moab ? vous vous rappelez c'est qui Moab ? c'est le peuple Moabite c'est le peuple Moabite c'est le peuple Moabite la fille de Lot le beau-père de Moshe c'est la fille de Lot et le beau-père de Moshe et c'est la de la Mi-Have tout ce peuple a été conçu par un père et une fille Moab c'est mon père et Amon c'est mon peuple du père il y avait Amon et Moab on raconte que c'était qui la meilleure des filles entre les deux ? la petite qui a fait Amon parce qu'Amon elle n'a pas inclus son père dans l'histoire elle a dit Amon c'est mon peuple et Moab elle a dit moi je viens de mon père elle s'en foutait complètement elle a dit voilà nous on vient de mon père ils n'aiment pas les joueurs eux ils ne sont pas avec nous ils sont interdits au mariage on n'a pas envie d'être avec eux ils ne sont pas en partage qui est gay ? il y en a plus aujourd'hui ils sont comme ça les quoi les Moab ? tout Amon, Moab, Muthien parce qu'ils n'avaient pas l'hospitalité le femme oui et pas non mais parce qu'ils n'avaient pas l'hospitalité c'était pas en paye hospitalier c'est ça ? non ça c'est Amalek mais je ne sais pas, ils disaient que ce peuple ils en faisaient le pain ça c'est Amalek, Amalek, quand on est sortis d'Egypte au lieu de nous recevoir comme il faut ils nous ont combattu alors Hacham il a dit vous allez vous rappeler toute votre vie parce qu'ils ne nous ont pas reçu qu'on n'aura aucun lien avec l'Amalek jusqu'à la fin de notre vie et on devra tous les tuer aujourd'hui malheureusement ce n'est pas qu'il n'y a plus, il y en a un, mais on ne sait pas c'est qui il y a des Midian, il y a des Amol il y a des Moab, il y a tout ce que vous voulez, mais le problème c'est qu'on ne sait pas c'est qui en tout cas Midian et Moab, c'était deux peuples qui étaient eau et du feu ils ne pouvaient pas se supporter un avec l'autre, ils étaient toujours en bagarre et on voit dans l'histoire de la paracha de la semaine qu'on va parler ce soir on voit que Balak il a demandé à Moab de venir en aide pour combattre Israël et ça c'est quelque chose qui est incompréhensible parce que tout le temps ils étaient en guerre Midian et Moab étaient tout le temps en guerre et là d'un coup, qu'est-ce qu'il fait ? le roi de Midian, il appelle Moab, il dit écoute, viens m'aider pour combattre le peuple juif et là la Torah il dit, ah ben c'est bien quand ça parle de nous alors vous devenez tous des copains vous faites tous le shalom c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité d'aujourd'hui malheureusement mais c'est pas ça l'histoire en fait écoutez bien ce que je vais vous dire Balak dans les livres de la Chassidoute on l'appelle Metzah Hanach Chayot Torfot Balak le front du serpent le front du serpent il y a la postérieure tu sais ce que c'est une postérieure ? une face postérieure ? enfin un homme un homme, il a une postérieure une forme une forme une posture pardon, une posture d'accord ? il y a les pieds, c'est un bas niveau après il y a le ventre après il y a les mains après il y a le... il y a tout comme ça ça monte c'est... lui c'est le méta c'est le front du serpent c'est le plus haut des plus haut niveaux dans la sainte... dans l'impureté le plus haut niveau ça veut dire que des plus grandes s'indiquines ne peuvent pas combattre avec Balak parce que Balak il a une force comme on ne peut pas s'imaginer mais d'où l'abusé cette force lui ? c'est un gars juge ? ouais alors d'abord il faut poser la question c'est quoi cette force ? on va pas attoquer ? la question qu'il faut poser c'est quoi la force qu'il avait ? comment il a... c'est quoi ? c'est... c'est quoi ? c'était des muscles ? c'était... c'est quoi ? c'est ça la question qu'il faut poser c'est la force mentale la force qu'il avait... c'était la force ? c'était la force ? oh... alors ? alors ? bon j'avoue c'est déjà un magicien ? qui ? bah là ? beaucoup moins fort mais c'est pas mal mais comment ? ça va ? ça va ? ça va ? c'est un décliné là c'est un décliné là c'est un décliné comme ça hein ? ah là, je vais l'acheter ? il y a un décliné là ok je vais prendre la place tu vas ? c'est noir pfff là, je vais mettre sur le verre hein ? alors ? ben là sa force était dans les sagesses il avait des connaissances il arrivait à expliquer et à donner des raisons sur toutes les questions qu'il puisse y avoir il arrivait à expliquer des choses que tout le monde tombait bête, raide de son explication Balak c'était un homme que ça c'est important d'écouter ça je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer mais c'est important que vous sachiez cette chose là malheureusement l'homme ne cherche pas la vérité on ne cherche pas la vérité je vais vous donner un exemple écoutez bien cet exemple si je vous dis quelque chose qui n'est pas logique à mes yeux d'accord je vous dis quelque chose que à vos yeux à vous ce n'est pas logique alors tout de suite vous allez dire mais je te dis des bêtises mais ce n'est pas du tout comme ça etc etc d'accord maintenant lui cet homme là qui ne peut pas recevoir ce que je viens de vous dire il va maintenant lui m'expliquer pourquoi c'est faux il va dire voilà et lui comme ça il fait tu vois que ça ne marche pas et voilà j'ai acheté ça et ce qu'il faut ça marche pas donc ce que tu dis c'est faux maintenant la question moi je dis quelque chose lui il dit quelque chose qui vous contredit normalement on est en enquête de vérité là c'est un débat mais en vérité c'est faux c'est aucune enquête de vérité vous savez c'est quoi ? c'est une question de qui a raison vous savez c'est quoi la preuve ? la preuve c'est si maintenant moi je vais lui expliquer ma décharge et qu'il va comprendre alors là il va dire ah t'as raison alors comment t'as dit autrement que tout à l'heure ? tout à l'heure t'étais hyper sûr de toi t'avais toutes les raisons et t'étais hyper fort dans ce que tu dis et d'un coup je t'ai dit quelque chose et dès que je t'ai dit cette chose là tout de suite tu t'es inversé alors quoi ? maintenant s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui va redire une autre chose tu y vas encore une fois t'as inversé et ainsi de suite et ça va donc tout ce que tu dis en fait tu n'as aucune tu ne peux t'appuyer sur rien donc il n'y a aucune cherche de vérité et une cherche de vérité c'est quand même quand même savoir c'est quoi la vraie vérité même si j'ai des pour et des contre dessus est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? tout ça ? ou c'est un peu compliqué ? vous voulez que je vous répète ? ouais si par exemple on va prendre un petit exemple ok ? je vais vous dire qu'est-ce que je peux vous dire ? quelque chose je vais vous dire comme quoi je vais dire à Moshé par exemple si on garde Shabbat à 100% les halakhots comme il faut etc etc c'est une segoula pour la parnassa si on fait Shabbat ouais d'après la halakhah à 100% sans faire des petites à 100% c'est une segoula pour que toute la semaine il y ait une parnassa c'est vrai d'accord ? maintenant je vais dire ça par exemple à quelqu'un cette personne là il veut me dire c'est beau ce que tu dis mais c'est faux comment c'est faux ? il dit bah écoute il y en a un paquet de personnes qui font Shabbat d'après la halakhah et c'est des pauvres c'est vrai c'est vrai mais là quand il dit cette parole là il veut pas c'est pas en cherchant la vérité pour essayer de voir la racine ce que moi je suis en train de lui dire c'est juste il me pose un problème parce que lui il a un problème parce qu'il voit que les gens ça fonctionne pas chez les gens donc j'ai un problème donc ça marche pas alors lui il va me dire c'est faux ce que tu me dis c'est faux ça marche pas ok maintenant lui en personne lui il croit vraiment que ça ne marche pas et il peut t'expliquer pourquoi ça marche pas mais il croit que ça marche pas parce qu'il voit que ça marche pas il voit que ça fonctionne pas il voit de ses yeux il a des preuves de ses yeux et il va te dire oui et comme ça il va commencer à rentrer dans des histoires donc maintenant il y a un autre qui vient et il lui pose la question c'est vrai si on fait Shabbat alors grâce à ça mon mal à parler à ça il va dire mais jamais de la vie ben tu vois pas les gens et à droite à gauche et comme ça et comme ça et voici moi et moi j'ai fait ça et le mec il va le bombarder maintenant cette personne là elle a fait aucune enquête c'est juste des paroles il a peut-être vu entendu mais il a fait aucune enquête il a pas mené il a pas mené il a pas ouvri des livres il a pas fait une enquête en entière il a juste dit comme ça maintenant il y a un autre gars qui va venir ou moi même je vais venir et je vais lui faire montrer des preuves comme quoi ça fonctionne jusqu'à ce qu'il va dire t'as raison et l'autre mec il va venir il va lui dire c'est vrai que tu m'avais dit que c'était faux et là il va dire ben non j'ai appris que ça fonctionne vraiment et si on fait Shabbat et ben ça amène vraiment la part dans ça et l'autre il va lui dire mais attends hier tu m'avais dit que ça fonctionnait pas oui mais j'ai appris comme quoi ça fonctionne et on m'a fait montrer comme quoi ça fonctionne il y a un autre gars qui va revenir et qui va lui faire remontrer que ça fonctionne pas et ainsi de suite le mec il va changer vous savez qu'on est tous comme ça on est tous comme ça on a le problème exceptionnel comme quoi on peut changer d'un point qui est vital et on saute d'un point à l'autre point une fois oui une fois non une fois oui une fois non mais qu'est-ce qu'ils veulent là ? je ne sais pas mais qu'ils savent donc en vérité qu'est-ce qu'il faut avoir dans cette histoire là il faut un bon orateur qui sait juste bien expliquer les choses en fait en fait c'est ça donc si maintenant imagine-toi on prend un mec qui a une super belle voix qui a des super beaux arguments qui sait très très bien parler et que cet homme là il est dans le mensonge quand il va venir et qu'il va parler des choses mensongères c'est bon ouais devant tout le monde en entier il va pouvoir les changer pourquoi ? parce que cet homme là il a toutes les fonctions de la parole de la sagesse de l'argument de comment parler les choses etc qui va te faire la chose tellement tellement beau et tu vas dire oui c'est que comme ça vous comprenez ce que je vous dis ? Balak il était comme ça Balak c'était un homme qui avait tous les arguments il avait toutes les paroles toutes les preuves il avait tout il était persuasif pour il était persuasif pour te faire changer mais en mal pas en bien en mal et le plus beau de tout ça c'est qu'il était balèze ces paroles qu'il disait c'était pas des paroles qu'on peut casser c'était des paroles qui pesaient lourd quand il te disait quelque chose tu disais mais purée mais il a raison à un milliard de pour cent et ça mes amis Balak il est en nous tout le temps est-ce que pour lui c'était un problème ? alors lui il ne cherchait pas à lui mettre complètement lui il s'en foutait de tout Balak il savait qu'il y avait Dieu je ne comprends pas hein ? et alors qu'il savait qu'il y avait Dieu ? c'est Bilam non on parle de Balak le roi c'est un peuple c'est les juifs ? non non c'est les Amon non Moav Midian pardon c'était les Midian c'était un peuple en entier maintenant eux comme c'était des gens qui étaient balèzes écoutez bien ce que je vais vous dire mes amis c'est important parce que vraiment cette paracha elle est hyper complète il y a énormément de sujets celui qui peut lire le Midrash raconte dessus c'est de la folie Balak il a compris puisque c'est un homme qui était hyper sage etc etc il a compris qu'en vérité tout la puissance et la force c'est l'échec qui ? chez les juifs et tant que le peuple juif est connecté avec Dieu on ne peut pas contre les juifs qu'est-ce qu'il a fait Balak ? il a fait des recherches énormes pour détruire le peuple juif il a dit au début il y avait la tour de Babel la tour de Babel ils ont essayé de construire une tour pour monter jusqu'en haut dans le ciel pour combattre Dieu ils n'ont pas arrivé après il y a eu Sodom et Gomorre après il y a eu les égyptiens ils les ont pris pendant 400 ans on voit que tous les peuples ils ont essayé contre le peuple juif mais toujours le peuple juif il arrivait à se surmonter alors moi je vais faire quelque chose que cette chose là c'est quoi qu'il va faire ? cette chose là va faire faire tomber le peuple juif comme jamais il y a eu et qu'est-ce qu'il a fait Balak ? un homme qui était aussi important avec des trucs il avait des filles très très belles Balak très très belles plein de filles très très belles il a dit je vais les donner au peuple juif qui faut avec elle quand je vais moi donner mes filles alors tout mon peuple vont donner leurs filles et toutes ces belles filles vont aller chez le peuple juif et ils vont les déchirer et il s'avère que malheureusement un grand paquet du peuple juif est tombé avec ces filles là et au moment et au moment où ils sont tombés avec ces filles là les âmes juifs tu dis ? ouais le peuple juif est tombé avec les filles de Midian et le pire de tout ça c'est quoi ? ils ne tombaient pas qu'ils ne couchaient pas qu'un desquels ils faisaient des trucs ouais ils faisaient des choses qui étaient très graves mais le pire de ça ils avaient tous des tentes ils avaient des tentes chaque fille avait une tente chaque fille avait une tente et dans les tentes au début dedans la tente il y avait plein de manger du manger de folie des choses du manger normal même que je ne sais pas du manger et quand ils ont vu ça le peuple juif ils voulaient goûter alors ils ont dit attendez avant de goûter il faut se laver les mains alors rentrer dans la tente pour se laver les mains et là où il faut se laver les mains il y avait une statue et il fallait se prosterner devant la statue pourquoi ? c'est... parce que pour s'accouder pour se laver les mains il faut se... eux ils avaient mis une statue comme ça dès que tu te prosternes tu te prosternes devant la statue maintenant eux ils avaient non mais ça n'existe pas à Vodazara c'est à Vodazara à Vodazara à Vodazara à Vodazara à Vodazara à Paris il y a une statue moi il faut que je les fasse prosterner tu penses pas quoi ? ça n'existe pas à Vodazara c'est ramon à Vodazara à Vodazara ça n'existe pas c'est très grave parce qu'à Paris il y a des petits bonhommes qui cranchent de l'eau et c'est des fontaines et tu te laves les mains des fois dessus ouais mais c'est pas à Vodazara c'est pas une statue qu'il y a à Vodazara c'est simple une statue ils ont mis un de leur dieu je comprends ? si maintenant le mec qui pisse et tu vois de l'eau c'est l'autre avec sa bâton là ah ouais ok ça c'est une statue qui est problématique quand le pape est venu en Israël le pape avait une croix il a eu un truc de croix le pape d'accord ? et comme c'était quelque chose de normal que le grand rabat d'Israël il vienne le voir le rabat d'Israël il a appelé il lui a dit écoute tu vas t'asseoir depuis le début jusqu'à la fin sur ta chaise même si non le rabat d'Israël il a appelé et il lui a dit ne te lève pas même si c'est même si c'est honteux parce que les gens ils se lèvent il faut que tu te lèves avec eux que tu marches avec eux il lui dit toi tu vas t'asseoir tout le temps pour pas que tu fais un demi-geste de se prosterner et tu prosternes devant le truc et il a eu des hontes et ils ont parlé ça partout que le mec et le rabat d'Israël était assis tout le temps eux ils se sont levés ils sont allés à droite lui rien juste il est venu il a fait bonjour sans bouger un centimètre pour pas qu'il y a un petit tout ça parce qu'il avait une croix et que si tu bouges un petit croix il y a une histoire quand c'est très très grave ils ont des croix des trucs ouais ouais c'est grave mes amis parce que c'est un signe d'Higolatrice c'est quoi une signe qui ne vaut pas non mais c'est pas un signe c'est une vrille de l'atrice tu sais la seule chose qu'est-ce que c'est une vrille de l'atrice on a prévu une fois à la report elle est catholique sans justement elle est pris comme ça non mais on s'en fout de lui tant que ça restait un il est en plein dimanche il est fini je regarde il y a eu trois il y a eu trois dans le lac quel lac ? dans le lac marrant on raconte qu'il y avait une avodazara que l'avodazara c'était quoi ? c'est d'y aller là-bas et de faire des excréments c'est ça comme ça on l'a travaillé l'agmara il dit comme ça si un juif il vient là-bas pour faire ces excréments là-bas mais pour en fait les dégoûter en fait parce que il fait avodazara avodazara c'est que les statues ? non tout ce qui est appelé avodazara si par exemple tu vas en Inde et pour les Indes la vache et bien tu n'as pas le droit tu en mets un poisson les Indiens et leur vache c'est un dieu les hindous alors si tu fais quelque chose la vache c'est un dieu ? ouais alors si tu fais ce qu'ils disent c'est l'avodazara ma vache en Inde il faut toucher t'as pas le droit d'embrasser au contraire il faut toucher et si tu vois une vache tu roules parce qu'il s'arrête on s'en fout on s'en fout on s'en fout complètement tu roules j'avais vu la pub la pub de Chocolat d'élite c'est le Chocolat d'élite il y a une vache alors on a dit ça il sortait de l'avoport et tu vois tous les indes ils sont comme ça ils ne comprennent pas il n'y a qu'à ce qu'il n'a pas sur lui sur quoi ? je ne m'en rappelle pas qu'est-ce qu'il t'en fait tu peux parler de pourquoi il se prostère alors qu'est-ce qu'il se passe ? maintenant eux c'était pas des imbéciles le peuple juif il savait très bien que c'était une magouille que quand on se prostère il y a une autre truc il savait ça c'était pas des imbéciles alors ils disaient ben non alors c'est pas la peine on va pas bouffer cette bouffe et là la meuf elle commence à ouvrir un petit bouton ici elle lui disait écoute c'est très simple tu te laves la main tu mâles tu m'as moi et là c'était un peu plus dur et c'est comme ça qu'ils sont tous tombés ouais mais ils peuvent faire c'est pas bon à manger ils sont tous tombés ben ils mangeaient pas ils mangeaient pas c'était direct au travail en fait c'était un vice est-ce qu'ils ont eu les enfants ? je sais pas ils sont tous tombés il y a pas une exception si 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 il y a eu bien sûr qu'il y a des exceptions mais le pire c'est pas ça encore le peuple juif c'est pas comme ça on peut pas le faire tomber encore une fois mais vous savez c'est quoi le pire problème ? écoutez bien ce que je vais vous raconter parce qu'après je vais vous dire comment ça se passe aujourd'hui ils ont pas eu d'enfants parce qu'ils sont tous morts dans l'immagédiat ben ouais ils sont tous morts ils ont pas eu d'enfants même les femmes tous tous ce qui se passait c'est que le plus grand chef du peuple juif de la tribu de Shimon qui était un immense sadique lui c'était pas une petite femme qui est venue lui c'était la fille de Balak qui est venue le faire faire tomber elle était magnifique elle était exceptionnelle alors lui encore une fois on parle pas des gens comme nous qu'on craque lui il s'est dit écoute viens on reste ensemble mais on va aller voir mon cher Abbé on va lui poser la question est-ce que je peux être avec toi ? alors le peuple juif ils lui ont dit dis-moi t'es un imbécile et quoi t'es un imbécile ? bien sûr qu'on n'a pas le droit c'est quoi cette question ? alors il a dit ouais moi j'ai une carte c'est pas chéris de Balibri ? non non il a dit moi j'ai une carte que je vais faire montrer à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu va se taire c'est quoi une carte de jeu ? non un argument j'ai un argument où je vais lui poser la question et je vais le faire taire parce que c'était les talmidachachamim encore une fois on parle que des tzadikim on parle pas de gens imbéciles comme nous alors il va chez Moshe Rabbeinu avec cette meuf il dit Moshe Rabbeinu est-ce qu'on a le droit de se marier avec une midianite alors il dit non il dit je peux te poser une deuxième question d'où elle vient ta femme et il dit de midian alors toi t'as le droit et moi j'ai pas le droit ok la femme de Moshe Rabbeinu c'était midianite ? oui Hitro il venait de midian et Hitro c'était qui ? c'était le plus grand prêtre de tout midian le plus gros idolâtre alors il est venu cet imbécile euro là devant Moshe Rabbeinu avec un argument qui est exceptionnel le rôle c'est très fort il avait un vrai truc il avait un vrai truc c'est quoi la vérité ? c'est ça ce qu'il faut chercher pas qui a raison si je t'apporte un prêtre il va te faire faire montrer que la Torah c'est faux alors il a raison non mais là c'est pas une question de raison par raison il a posé une question qui peut être acceptée quand tu poses qui te dit ça c'est un sourd alors comment tu dis que toi t'as fait Moshe Rabbeinu c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu et là je vais vous raconter une grande chose ce qui s'est passé Akadash Baruchou l'a fait faire oublier toute la lachote de comment un homme il doit se marier avec une non juive etc il a tout oublié et Moshe Rabbeinu d'un coup il ne se rappelle plus de rien et là il se dit Hachem mais qu'est-ce que tu me fais là ? qu'est-ce que tu me fais ? et Moshe Rabbeinu a commencé à pleurer parce qu'il croyait que lui-même il a fait un péché regarde cet imbécile heureux le plus grand sadique de la tribu de Shimon a fait faire bouger le plus grand sadique au monde qui a existé de toutes les générations et ce qu'il y a c'est plus grave que ça d'où il a appris ça de Balak ? parce que Balak c'était quoi ? un chineur c'était un mec un vicelard c'était un grand charlot le mec il parlait il te rendait tout ce que tu veux avec ses paroles il te cassait et toi tu ne savais plus quoi dire tout était à cause de Balak parce que c'est les filles tout l'histoire pourquoi Balak voulait faire de maille ? bien sûr il a aspiré la sainteté tout ça c'est Balak comment il a pensé comment faire ? Balak il a dit si je tue moi cher Abedou ça veut dire Balak ou pas Balak sa question elle est question comme oui oui t'as raison mais attends mais en fait toute la raison de comment ça s'est passé tout ça c'était pour faire bouger moi cher Abedou et là et vous savez mes amis je vais vous dire quelque chose vous savez c'est quoi la plus grande force d'un tzadik et que je parle d'un vrai tzadik c'est quoi la plus grande force ? c'est de se mettre en question non il ne faut pas se mettre en colère non il y en a ses idées hein ? il n'y en a ses idées de ne pas se mettre en colère non de ne pas répondre d'être en doute de ne pas répondre aux d'avoir un doute aux attaques la plus grande force d'un tzadik c'est de savoir qu'il n'y a que lui qui peut aider le peuple juif de savoir qu'il n'y a que lui c'est que lui le seul pitié le seul qui a la pitié et la miséricorde de sauver un juif et la preuve c'est que Dieu l'a proféré l'a 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 choisi et quand on s'est bougé de cet émouna là à un tzadik il n'a plus sa force et Moshé Rabbeinot a perdu sa force et là il s'est passé quelque chose à l'aise Pinchas un enfant de 14 ans a vu toute l'histoire il a vu tout ça c'est une autre histoire elle est allée avec un égyptien c'est à l'époque de Moshé Rabbeinot elle est allée avec un égyptien et l'enfant c'est l'enfant qui a fait le vaudor à la fin c'est une autre histoire complètement bon c'est pas la seule c'est pas celle qui a été avec eux non non elle s'appelle Kozbi Batsur donc Pinchas un enfant de 14 ans et Pinchas il venait de qui ? Pinchas c'était le mais c'était qui ? c'était le petit c'était le petit fils de Hitro donc tout le monde l'appelait Poutiel c'est à dire quoi Poutiel ? ah ouais t'as ton grand-père lui faisait toutes les avodazara ton grand-père c'était le naz ton grand-père il venait tout le monde le charriait qu'il y a une histoire entre parenthèses de rappeler les choses qu'on fait bien sûr on dit en ébrouille à l'être cafote comment on dit ça ? c'est la bouc émissaire non la tête à claque ouais c'est du bouc émissaire je t'ai dit non je t'ai dit la tête à claque ouais c'est pareil c'était le truc c'est bon c'était le mec où tout le monde le charriait mais tout le monde tout le temps et Pinchas frérot quand il a compris qu'en fait toute l'histoire de Balak c'était quoi ? c'était de faire faire troubler Moshe Rabbeinu à 1% une seconde de sa grandeur à cause de ça il a perdu de sa force il savait plus quoi faire Pinchas il a dit moi je vais maintenant euh non je vais quand quelqu'un me tue quelqu'un alors on voilà je vais maintenant venger le tzadik ouais mais ça c'est la zone prochaine non c'est ici non l'histoire c'est la fin de la paracha après c'est ce qui s'est passé avec mais là toute l'histoire c'est Balak en fait tout ça mais attends on est pas encore entré dans le bilam maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? attends mais ce que t'es en train de dire là maintenant c'est que c'est très grave ce que t'es en train de dire ouais mais je te parle d'ici c'est notre torah c'est la torah lamedalet c'est la torah lamedalet non mais de ce qu'on a parlé tout à l'heure sur le mec qu'amal parlait sur Abeno ouais c'est pour ça qu'il parle ça nous on a pas fait Pinchas on est mais c'est très grave ça c'est Khilou Lashem ça c'est Khilou Lashem le Mehmet on est on a besoin de faire une c'est pour ça que je voulais faire le je sais mais mais je sais c'est mouillant mais il faut parler je sais pas je sais pas mais c'est ce que tu dis le mec il y en a pas 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 qui parle mal c'est un très grand problème donc les élèves de l'autre arabe ils doivent venir et disent nous on est pas d'accord c'est une alaha c'est une alaha c'est une alaha c'est une alaha on te demande pas de parler mal sur lui on te demande de 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 il a planté il a planté c'est tendencieux moi je dis qu'on a planté Laura d'après ce qu'il a planté c'est voilà c'est comme ça qu'il a agi celui qui a tué Baba El Hazard il a dit à la télé il a dit j'ai fait ce qu'il a planté ahah c'est Pilrase qui a planté c'est Pilrase qui a planté c'est Pilrase qui plant alors c'est juste ici ils ont regardé ils savent qu'il a planté mon frère et depuis on plante elle était bonne cette action ah ouais mon frère c'est l'action que vous connaissez c'est l'action que vous connaissez c'est l'autre 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 maintenant Pilrase il a 14 ans et tout le monde le haï et je vous rappelle que la tribu de Shimon vous rappelle que quand ils ont violé Dina Shimon et les vides deux frères ils ont massacré un village en une nuit ok en les empoisonnant mais à mes amis calmez-vous 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 au début ils ont archéblés avec un cadavri c'est vrai ils ont massacré ils ont massacré ils ne peuvent pas faire le Betamigdash les Léviïm les Ptoulehs non les Léviïm c'est aussi les Kohanim et aussi Léviïm maintenant dans les Kohanim et dans les Léviïm il y avait des gens qui ne pouvaient pas être Kohen ni Lévi quelqu'un qui louche il ne peut pas travailler dans le Betamigdash quelqu'un qui n'a pas un doigt quelqu'un qui a des gens comme ça donc les gens qui étaient Ptoulehs et Kohanim eux ils étaient dans le front les deux c'était les Shimon et les Lévi ils étaient les deux après Yéhouda eux il y a écrit que Yéhouda il s'ouvrait en deux ils rentraient il n'y avait plus besoin de rien à faire pour Gad et tous les autres il n'y avait plus rien à faire ils rentraient ils les massacraient tous 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 maintenant c'est qui Shimon ? c'est la tribu de Shimon le grand patron de Shimon qui est tombé avec la Midianite maintenant Pinchas qu'est-ce qu'il fait ? il vient prendre un bâton il vient planter pendant qu'il parlait avec lui ? pendant qu'il était en train de faire l'action avec sa meuf qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a dit à Moshe Rabbeinu ah donc toi tu as le droit et moi je n'ai pas le droit ok moi je vais faire maintenant quelque chose et tu vas te taire je vais aller devant tout le peuple juif et je vais faire ça pour que tout le monde il voit qu'on peut faire ça et le mec il a fait ça devant tout le peuple juif non et tout le monde c'est tu rien du tout devant tout le monde pour que tout le monde voie qu'on peut faire ça et Moshe Rabbeinu il ne pouvait rien dire puisque lui il était marié avec une Midianite maintenant pourquoi vous ne m'avez pas posé une question ? comment il s'est marié avec une Midianite ? pourquoi vous ne me posez pas cette question ? parce qu'on le sait déjà mais ça me fait mal moi parce que vous croyez qu'il y a des failles dans la Torah ? non alors quoi ? alors pourquoi vous ne la posez pas la question ? ça veut dire que tu n'allais pas juste cette question ? c'est la Midianite ? c'est un interdit ? c'est une vraie question c'est une vraie question c'est une vraie question mais non parce qu'elle elle a vu toutes les richesses et tout elle n'est pas venue pour l'oseille mais non elle est venue pour l'oseille un homme ne peut pas se convertir alors c'est ça c'est que lui il a dit lui il ne voulait pas la convertir parce que quand il a convertir il avait moins de kiff dans ce qu'il va faire alors il a dit je vais la laisser comme elle est oui je vais la laisser Goya comme ça ce que je vais faire ça va être plus kiffant mais que Moshé Rabbeinu ne va pas me venir me dire comme quoi j'ai pas moi puisque sa femme elle vient de Midian comment il n'a pas répondu que tu m'as dit Hachem il a enlevé un couteau d'accord il peut toujours lui il a vendu son cerveau si 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 c'est ça quand il a fait tremble mais il ne savait plus il a tout oublié c'est pour ça qu'il a pleuré Moshé Rabbeinu et elle ne savait pas souvent que sa femme était convertie ? ouais mais tu sais quand tu es allumé tu ne sais plus rien tu vois ce que tu veux voir si l'autre il était pris de remords il est parti voir Moshé Rabbeinu pour lui dire voilà je suis avec elle j'ai le droit de me marier avec elle il était pris de remords non il ne voulait pas se marier avec elle non mais est-ce que je peux aller avec elle il était pris de remords à partir du moment où il est parti poser la question non 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 en vérité c'est il a voulu être calme dans son comment on dit le mat school il ne voulait pas avoir de remords il ne voulait pas que ça alors il me dit moi je vais faire ce disant cérémonie je vais aller voir le grand patron je vais lui dire oui s'il me dit non je lui dis pourquoi ta meuf s'il me dit oui encore mieux mais d'accord c'est pas parce qu'il cherchait la vérité on a parlé de ça c'est très important ce que je vous dis au début mes amis parce que tout tourne autour de ça alors attends pardon il y a des fois questions réponses questions réponses questions réponses jusqu'à la fin un mec il termine ça veut rien dire si le mec il a la réponse à tout ça veut rien dire ça veut rien dire on cherche pas qui a raison on cherche qui a la vérité parce que la vérité pas tout le temps il y a des réponses à tout voilà ouais qui c'est qui a dit ça qu'il avait oublié c'est écrit dans la Torah c'est écrit dans la Torah c'est écrit dans la Torah ok maintenant est-ce que tu peux supposer autre chose éventuellement vas-y dis quand même s'il faut ouais ils ont eu d'enfants ou pas ? ils ont pas eu d'enfants ils ont pas eu d'enfants c'est juste pour leur rapport alors s'il faut la religion peut-être elle se donnait par le Père et pour lui c'était pas grave parce qu'à des fois il y a raison le Père a la religion et je dis non c'était bien après qu'on a reçu la Torah ça on a reçu la Torah ça y est on a reçu la Torah et toutes les lois on a reçu la Torah et toutes les lois on a reçu la Torah et toutes les lois on a reçu la Torah et toutes les lois ouais mais c'est non parce qu'on a reçu la Torah il n'a pas d'or on dit que cette loi là elle est venue là et ça a changé les lois la mère qui lui donne la religion c'est lui quand on a rencontré l'Israël non mais quand même tant qu'il y a les lois c'est les lois c'est tout alors il peut se dire que sa mère elle était juive parce que à l'époque ils avaient la Torah et c'était par rapport au Père non ils n'étaient rien ils n'étaient pas juifs ils n'étaient rien il faut quelque chose pour que tu sois juif alors pourquoi je dis ça parce que comme tu dis que c'est final ils faisaient tomber les juifs je comprends donc si elles avaient un enfant avec un juif l'enfant il serait juif non ils se rigolent non ils se rigolent ça va d'après la mère parce qu'ils ont reçu la Torah après c'était avant pour recevoir la Torah ça va d'après la mère juste le nom de famille reste par rapport au Père le Kohen le Lévi il y a un truc que je ne comprends pas ok ok lui il est bête ok il est bête lui il va avoir Moshe il est bête lui il ne peut pas penser que Moshe il est bête lui il est bête je n'ai pas compris encore une fois lui il s'appelle il est bête il ne peut pas penser qu'il y a un directeur comme ça à Moshe non mais il n'a pas pensé il n'a même pas pensé il a voulu juste avoir un tampon sur la bêtise qu'il va faire c'est tout ce qu'il voulait faire il voulait contrarier Moshe Rabbeinu tout simplement c'est tout il n'est pas venu pour poser une question il est venu pour le contrarier cette imbécile là et Dieu nous en baisse dimanche bon vous êtes avec moi les gars il me lache je suis perturbé pourquoi vas-y dis-moi moi je suis timide il a dû me poser une question il a dit pourquoi j'ai pas compris quoi d'ailleurs tu as dû me m'avait pas posé la question pourquoi elle était connu qu'il avait le droit parce qu'il avait le converti ah ouais c'est ça il l'a converti à partir de quoi il s'est converti on suit par exemple une femme la Torah nous raconte que la femme s'y pourra il n'y avait pas la ramanie non non mais il y avait une chose il y avait une seule chose même s'il ne parle pas c'est pour lui non ça ça regarde comment c'est beau l'histoire comment c'est beau l'histoire comment les choses se font bien puisque elle c'était la fille d'un prêtre normalement elle devait écouter son père et rester avec tout ce qui se passait parce que pendant ce temps là Hytro c'était un prêtre au moment où Tsipora elle a dit à son papa papa je me marie avec Moshe Rabbeinu et je reçois son dieu et je reçois tout par rapport à elle et je laisse tout quand elle a dit ça elle est devenue juive et d'où on sait ça qu'elle est devenue juive parce que toutes les autres soeurs qu'elle avait 7 soeurs toutes les autres soeurs de Hytro eux ils ne se sont pas mariés avec des juifs pourquoi ? parce qu'ils ne voulaient pas laisser leur dieu ils voulaient être les disciples de son père c'est à dire prêtres de ces dieux là donc de là on apprend que si eux ils ne sont pas devenus juifs parce qu'ils ne voulaient pas être en dehors des dieux de son père donc Tsipora elle a nié tous les dieux de son père en rentrant sous la coupa de Moshe Rabbeinu en croyant qu'en dieu il n'y a aucun autre dieu ça ça a fait d'elle une juive juste ça ça c'était à l'époque on pose la question dans la Torah dans l'Akmara on pose la question où ils sont les 7 frères et les 7 soeurs ? ce qui s'est passé c'est que maintenant donc Shimon c'était tous des baraqués Shimon hein les amis ? les Shimon c'étaient les plus grands baraqués du monde ah t'as dit il y avait Yéhouda Shimon et Lévi il y avait Yéhouda à l'offron parce que c'était son honneur c'était Yéhouda c'était le roi donc lui il venait avec les... c'était comme ça eux ils ne rentraient pas en guerre tout de suite mais Yéhouda aussi ils étaient très forts mais l'essentiel c'était Shimon et Lévi les deux qui les tenaient c'est eux qui poussaient et poussaient d'ailleurs le signe dans les tribus de Shimon c'est un couteau c'est un poignard et Bekizou et c'est qui qui faute avec la fille de Balak ? c'est la tribu de Shimon c'est-à-dire celui qui bronche et ben il se prend une tannée donc tout le monde avait très peur et donc c'est que la tribu de Shimon qui sont tombés les autres ils sont tombés mais pas avec des femmes ils sont tombés avec des autres choses mais l'essentiel qui sont tombés c'est de la tribu de Shimon Pinchas il se retrouve à l'âge de 14 ans et il voit son oncle éloigné Moshe Rabbeinu petit-fils de Hitro presque Mamzer aux yeux des autres en recevant depuis tout petit des insultes comme quoi ton grand-père c'est lui qui faisait la voie d'Azar et tout et là il se dit qu'est-ce que je fais ? maintenant je vous pose à vous la question mettez-vous dans le corps de Pinchas qu'est-ce que vous faites ? tu plantes ? t'as une tribu une tribu de barraqués comme jamais on a vu au monde moi je crois que mon village est une place et bien écoutez les autres mais après la réaction c'est des points qu'est-ce que tu peux faire ? qu'est-ce que tu peux faire ? t'as 14 ans 14 ans tu vois ton modèle Moshe Rabbeinu qui se fait comment on dit ? humilié par un un chef de tribu et que tout le monde rigole sur lui Moshe Rabbeinu qui a parlé avec Dieu face à face qui a reçu la Torah du Ciel 40 jours 40 nuits 3 fois il a pas mangé pas dormi Moshe Rabbeinu qu'il a fait il lui a fait faire troubler il l'a enlevé de sa croyance en soi-même c'est le fils de qui Pinchas ? Pinchas c'est le petit-fils parce que Pinchas ben Alazar ben Aaron Akoen c'est le petit-fils son père c'est Alazar et Alazar c'est Aaron et Aaron Akoen maintenant lui parce que Aaron Akoen c'est le frère de Moshe Rabbeinu c'est son grand-père mais sa mère sa mère elle était mariée avec une des filles de Moshe Rabbeinu de Myriam non Moshe Rabbeinu comment ça se fait ? comment ça se faisait ? je sais pas comment mais en tout cas en tout cas ça arrive que son grand-père c'était Itro c'est comme ça que ça sort et c'est pour ça qu'on l'a appelé Poutiel Poutiel c'est quoi ? c'est celui qui a qui a chez... chez... t'as pas un roumage ? un roumage je suis pas mis de part c'était quoi ? euh... Pilkras euh... euh... c'est la reine 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 ah t'as pas avec Haché ? c'est avec Haché c'est avec Haché le Haché d'Amram c'est les parents de Moshe Rabbeinu ils ont eu Aaron et ils ont eu Moshe s'il descend ici d'Aaron c'est le fils d'Aaron le fils d'Aaron il s'est marié avec une épée de Haché c'est certain c'est une petite tasquette il s'en s'est marié avec une petite fille alors ? il s'est marié avec une petite fille une fille c'est la vigière quand Haché il est venu voir Moshe Rabbeinu il est venu avec du peuple il est venu il leur dit tatatata et après il est reparti peut-être qu'il y a une des petites filles qui est restée mariée avec le truc c'est bon la petite fille c'est un peu moins de 5 000 $ non c'est quoi en France ? il manque les tippos là il en avait demain je vais aller chercher ce que je veux là il dit pas comment mais il dit comme ça le père de sa mère le père de sa mère c'était Yitro donc une des sœurs de Yitro c'était sa mère de la femme Yitro c'était sa mère voilà ok donc c'était aussi le grand-père donc il a 14 ans et il se voit comme ça et il dit ça je ne peux pas avaler je n'ai pas le droit de me taire alors qu'est-ce qu'il a fait ? lui il était semard il était costaud ? non pas du tout c'était un enfant 14 ans c'était pas 14 ans mais oui arrêtez de dire des choses comme ça c'était tout bien sûr c'était comme ça c'était un mec de 14 ans il était très grand oui c'était le chien très grand c'est tout c'était normal même si tu as raison lui il a 14 ans l'autre celui qui devait aller le voir il avait 50 ans et c'était un sadique avec une barbe un striemel il avait même non mais vous avez déjà un striemel là-bas ? comment ? mais c'était un sadique c'était le nazi c'était le nazi comment un sadique et bien voilà figure-toi que c'est possible avec la Torah tu peux jongler tu peux faire ce que tu veux la Torah a la force de donner et la vie et la mort ça dépend ce que tu choisis mais quitte sur mes amis alors ce qui se passe c'est que qu'est-ce qu'il a fait Pinhas il a pris un couteau pas un couteau un bâton et quand ils étaient en plein milieu d'être dans l'action il les a plantés juste en train de faire l'acte les deux ensemble en train de faire l'acte il y a écrit que ce moment-là a été fait douze miracles exceptionnels le premier miracle c'est que d'abord ils sont venus pour le tuer toute la tribu de Shimon ils sont venus tout de suite avec des trucs qui ne touchent pas notre une fois qu'il a planté ou une fois qu'il a planté ? juste quand il est venu pour s'approcher pour le planter ils sont tous venus ils ont dit si tu bouges on t'éclate il y a un malheur qui est venu qui les a tous bougés les a tous écartés les a tous écartés il est rentré il a planté il a jeté une lance la lance elle arrive exactement là où il fallait et ça les a plantés et ils sont restés vivants pendant 24 heures parce que Pinhas les a pris les a renversés et les a fait montrer à tout le peuple juif avec une force exceptionnelle et ils étaient vivants pendant 24 heures le temps que tout le peuple juif les voyait comme quoi ce qu'ils ont fait c'est pas bien voilà le bâton ne s'est pas cassé il a volé dans l'air etc il y a eu plein de choses mais ça ça s'est passé que au moment où il a pris le bâton dès qu'il a pris le bâton dans le ciel ils ont dit celui-là on s'occupe de que tout ce qu'il va faire ça va se passer tant qu'il n'a pas pris le bâton on veut voir on veut voir si vraiment il va il va il va sauver l'honneur de son maître et dès qu'il a pris le bâton et qu'il a vu qu'il s'en fout du monde en entier et que lui le Moshé Rabbeinu on ne doit pas le laisser comme ça tout ça ça s'est passé ça c'est l'histoire pour terminer avec Balak il a planté un mec il a pas mal de Rabbeinu on plante l'âme maintenant il y a une autre histoire qui arrive Bilam c'était qui Bilam ? un méchant il a écrit comme ça il a écrit comme ça quand le Mashiach va venir et que tout le monde dans l'entier va voir que ça va être nous le peuple élu ils vont tous dire à Dieu mais Dieu c'est normal que le peuple juif c'est un peuple élu puisqu'ils avaient avec eux Moshé Rabbeinu si nous si on avait Moshé Rabbeinu ce sera nous le peuple élu alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a emmené Bilam parce que Bilam était l'équivalence à 100% de Moshé Rabbeinu mais dans l'autre côté il avait toutes les forces toutes les puissances toutes les grandeurs et tout ça maintenant Bilam quand Balak il a appelé Bilam pour savoir un conseil comment combattre le peuple juif Balak il lui a dit tu sais moi j'ai une idée comment et c'est quoi l'idée ? c'est tout ce que je viens de vous raconter avec les femmes etc pour faire tomber Moshé Rabbeinu etc etc Bilam il a dit écoute là tu te plantes complètement moi mon idée à moi c'est une autre chose c'est pas mon idée à moi il lui dit on va prendre la Torah et on va la donner la Torah à une autre version une version une autre on va la déformer la Torah s'ils perdent la vraie Torah alors là on peut exploser ce peuple Balak il a dit non pas du tout c'est un très grand travail etc on peut pas etc Balak à la fin du compte il a pas écouté Bilam mais parce qu'il a pas écouté Bilam c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui Bilam est encore avec nous et son travail c'est de déformer la Torah et Tarles aujourd'hui Bilam c'est lui qui gagne aujourd'hui ? ouais c'est Amalek Bilam son travail c'est de déformer la Torah maintenant écoutez-moi bien c'est quoi la racine du mot Bilam ? Am non ? oui ? non ? la racine c'est toujours trois lettres Bala Bala ça veut dire quoi Bala ? avaler lui ce qu'il voulait faire c'est avaler la Torah c'est-à-dire avaler la Torah récente c'est quoi Bala Bala ? c'est vite je vais donner ah ouais Bala Bilam ce qu'il voulait faire c'est d'avaler la Torah pour la déformer la rampe comme il veut il dit Rabin Ahmad de Brestev quelque chose de très puissant Bilam comment ça s'écrit ? non ? Bait voilà Bait Lamed l'Aïn 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 c'est quoi le premier Bait de Bilam ? deux c'est la première lettre de la Torah Bereshit c'est quoi la deuxième lettre de Bilam ? l'Amed c'est la dernière lettre de la Torah l'Aïn 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 expliquez la réponse moi c'est quoi c'est quoi la troisième lettre de Bilam ? l'Aïn l'Aïn c'est quoi l'Aïn ? c'est les 70 facettes que la Torah a et c'est quoi le même ? ça comporte les 40 jours que grâce à ça on a reçu la Torah mais comment tu sais ça j'avais même si tu dis Bilam dans son nom il y avait toutes les puissances pour prendre la Torah et la rendre déformée Bilam son travail à lui il a dit puisque Balak ne m'a pas écouté donc moi je veux continuer à faire ça et comme personne l'a empêché c'est ça son travail donc en fait dans le ciel il y a deux forces il y a Moshe Rabenu et il y a Bilam jusqu'aujourd'hui mais pourquoi Kadej Bancro il n'a pas expérimenté parce qu'il faut que les forces quand il y a un combat quand il y a une équipe il faut que ce soit 50-50 il y a tous les goïms et tous les juifs il faut qu'eux aussi ils ont un représentant c'est comme si je mets une équipe de foot pourquoi ils perdent c'est normal pourquoi ils perdent tu peux pas c'est pas égo c'est pas équivalent après eux ils vont dire mais c'est normal voilà ils avaient ça donc Hachem il est obligé de faire les forces pareil c'est de ça que je veux parler ce soir mes amis je vais vous apprendre quelque chose de très important Bilam avec toute la connaissance qu'il avait de Dieu et de la Torah parce que c'est inconnaissant et bien il y a écrit comme ça dans le chemin qu'un homme prête c'est là-bas où on l'amène ça veut dire quoi comment c'est dans la Torah quand c'est Hachem qui parle ou quand c'est quelque chose qui s'appelle Hachem qui parle mais pourquoi ça ne marche pas à mon parent c'est le Mishpat Dayan ouais mais c'est pas Hachem qui a parlé à Bilam non ça c'est marqué c'est les paroles de Bilam c'est à un moment donné les Hachem si c'est du Hachem on a mis là non mais ça a pas marché pour Paro ça Paro il a voulu aller dans un chemin et Hachem il a endurci corps de Paro mais attends donc Hachem il a été non mais il a endurci parce que c'était la position non il y a écrit que lui quand il dormait il avait sa défaut quand il dormait ça c'est une interloquie non non c'est l'année fois c'est quand même le froid Hachem il est l'homme là où il va aller mais Hachem il n'a pas non plus c'est de l'âme il n'est pas qu'il 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 n'est pas Paro il est monté au ciel il a posé sa question il a dit Hachem qu'est-ce que tu veux Paro c'est marqué qu'il est allé envers Hachem il a dit marqué dans la Torah tu m'as renforcé mon coeur tu m'as renforcé mon coeur qu'est-ce que tu me veux à moi alors Hachem il a fait tu as quand même choisi d'être paro tu as vu le choix d'être paro de ne pas être paro toi tu as choisi d'être paro même si moi je t'ai renforcé le coeur tu comprends quelqu'un il a le choix il a renforcé le coeur c'était la punition qu'il a reçue parce qu'au début il n'a pas voulu nous laisser partir parce qu'il n'a pas voulu nous laisser partir la punition qu'il a eu c'était de se faire en Dieu non c'est parce qu'il a dit quand Moshé Rabbeinu il est venu il a dit il a dit à mon dieu qui veut que tu fasses alors il a dit à paro mais c'est qui ton dieu toi alors là Hachem il a dit ah c'est qui ton dieu maintenant c'est plus avec Moshé que tu as à faire ça avec moi là maintenant je peux jouer avec ce qu'on t'a il a sorti à la télé non il a partagé tu as remarqué ? je n'arrive pas à se prendre il a réparé ses paroles c'est vous qui a dit ça mais qu'ils sont mais qu'ils sont mes amis je ne dis pas la idée il faut surtout les livres mes amis Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau ce cadeau là c'est un cadeau si on arrive à le transformer et à profiter de lui le maximum qu'on veut mais si Chaz Vé Shalom on le prend et on le transforme en mauvais ça devient quelque chose d'énormément grave vous savez c'est quoi cette chose là ? c'est le libre arbitre le libre arbitre vous savez c'est énorme que Dieu nous a donné le libre arbitre mais où on a vu ça le libre arbitre ? de toute façon on dit le libre arbitre mais il n'y a pas marqué le libre arbitre c'est à dire quoi il n'y a pas marqué ? quand tu choisis tu as le libre arbitre il n'y a pas besoin d'écrire pourquoi tu dis que c'est pas marqué ? excusez-moi de te arrêter c'est marqué le libre arbitre il a dit maintenant comme ça c'est marqué tu as le choix de choisir la vie ou l'amour ? ça veut dire quoi ? c'est marqué c'est le libre arbitre c'est ça pour choisir ton livre on a le libre arbitre tu sais c'est quoi le libre arbitre ? Dieu en fait c'est le roi du monde il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il en vit au moment où il nous a donné le libre arbitre en fait il nous a donné sa force à lui vous pouvez choisir même de faire le mal qui est contre moi c'est impossible à faire quelque chose comme ça impossible un homme ne peut pas donner son point faible à son ami pour qu'il le pique tu peux pas c'est comme un mec qui monte dans le ring et il dit à son adversaire tu sais j'ai les côtes cassées t'es un abécile là ou quoi ? quand Akadosh Baruch nous a donné le libre arbitre en fait il nous a donné écoutez les gars vous êtes des petits dieux vous pouvez faire ce que vous avez envie même contre moi c'est quoi le but ? tout le but du monde en entier c'est le libre arbitre grâce au libre arbitre tu pourras devenir qui tu es qui tu seras c'est ça qui te teste qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu fais voilà et on est venu dans ce monde si rien que pour ça rien que parce qu'on a le libre arbitre juste de choisir le bon chemin c'est le libre arbitre c'est le libre arbitre il y a des anges il y a plus de mérit 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 quand l'anglais il y arrive il y a plus de mérit et le problème de tout ça c'est qu'un homme il est le balabait de son sort mes amis ce que je vous parle c'est vraiment important Bilam il avait toutes les forces d'être un bonne personne il connaissait toute la Torah il connaissait la grandeur de Moshe Rabbeinu il avait la puissance de voir le futur de connaître des choses qui sont cachées comment il peut avoir des choses comme ça il n'a pas utilisé la Torah il connaissait toute la Torah bien sûr qu'il savait Bilam oui c'est un prophète il a parlé à Dieu comment Bilam un homme comme lui c'est un prophète il connaissait ses forces dans la Torah d'accord mais quand même il faisait avec son aide ouais ouais mais quand même avant ça il avait quand même des fonctions il a parlé avec Hachem il a béni le couple juif donc Dieu a parlé dans sa gorge donc il a eu des forces d'où ils viennent ces forces comment un homme il peut avoir des forces comme ça et bien imaginez-vous mes amis qu'une personne qui est aussi grande comme ça parce qu'il a choisi d'être contre les juifs parce qu'il a choisi d'être contre les juifs il a été obligé d'être dans le mauvais côté puisque c'est ça qu'il a choisi et un homme avec une puissance aussi grande malgré sa puissance il a pu tomber et nous on tombe dans ce problème là tout le temps actuellement malheureusement on choisit de faire des choses qui sont pas très bien pas très importantes des fois que c'est des péchés et tout en fait c'est quand un homme il choisit de l'action qu'il va faire qui va créer son sort dans sa vie ne croyez pas que quand vous avez des galères c'est Dieu qui vous les amène ces galères là c'est pas Dieu c'est nous Dieu il veut que ton bien toutes les galères que Dieu t'envoie c'est parce que c'est toi qui as choisi de prendre un mauvais chemin rien n'est calculé alors hein ? rien n'est calculé alors quand on dit tu sais ta vie elle est décrite non rien rien n'est calculé rien tout est calculé ça c'est quelque chose que tu peux pas comprendre Jordan ça fait plusieurs fois que tu me pose cette question là ça c'est une question qui s'appelle la Yediyah et la Prira la Yediyah et la Prira Abin Ahmad avait dit dans le cerveau humain on peut pas comprendre comment d'un côté tout est calculé et d'un autre côté je le libre arbitre du surplus c'est facile à comprendre non tu peux pas comprendre il y a plusieurs directions tout est prévu si tu jouais celle-là c'était déjà prévu si tu choisis celle-là c'était déjà prévu ouais mais moi je te dis que ce que tu vas choisir c'est ça aussi que Dieu il a fait le fait que Dieu connaisse déjà ton futur c'est difficile de dire que tu as un livre arbitre parce que tu peux le respecter à la terre non il n'y a pas de problème dans le cerveau humain il ne peut pas comprendre il y a quatre questions comme ça que ça on peut pas comprendre le cerveau humain ne peut pas comprendre deux choses qui contredisent donc pour dire Abin Ahmad ne posez pas ces questions les deux c'est vrai les deux ensemble en même temps non c'est comme ça Jordan c'est comme ça il faut s'annuler c'est la Torah qui nous dit c'est comme ça les deux Abin Ahmad il a dit je suis le seul qui a compris ça je suis le seul qui a compris et c'est pour ça que je vous dis que le cerveau humain exactement et c'est pas ça il dit les galères aussi elles viennent par rapport à la somme qu'il veut aussi se rapprocher de lui il y a des prières il y a des prières mais pourquoi ? mais pourquoi ? parce que tu t'es éloigné donc c'est toi qui t'as choisi de t'éloigner donc comme t'as choisi de t'éloigner à cause de ça Dieu il est obligé de t'amener des galères donc c'est toi qui t'es amené les galères donc en fait tout dépend du choix pas des fois que de l'action on ne croit que c'est que l'action qui dépend non des fois c'est le choix qu'un homme il fait pas tout le temps hein ça ça s'appelle de l'imbécilité ça mais ça c'est inexplicable mais quand un homme il y a plusieurs choses à ça Jordan tu te rappelles hier on a parlé du but on a parlé du but j'ai beaucoup pensé à ça pendant cette nuit et tu sais j'ai arrivé à une réponse c'est quoi le but aujourd'hui d'un homme c'est quoi son but aujourd'hui d'un homme le but d'un homme c'est quoi tu sais c'est quoi moi je vais dire c'est quoi le but d'un homme le but non c'est pas la vraie mais je vous le rends compte c'est quoi le but que vous tous vous avez c'est pas ce qu'il faut avoir le récit financier hein le récit financier c'est quoi le récit financier le milliardaire non pas exactement ça aussi c'est pas forcément milliardaire mais on doit avoir des honneurs d'avoir des honneurs d'avoir des honneurs d'avoir des honneurs non 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 jamais de la vie ça c'est un but ça non c'est pas ton but c'est pas ton but crois moi c'est pas ton but hier on a eu cette conversation crois moi je les ai démontés d'être ça se rapproche mais c'est pas exactement le bien-être le but aujourd'hui d'un homme c'est quoi son vrai but aujourd'hui je comprends mon but c'est quoi mon but je sais pas comment dire en un seul mot c'est pas ton but ça doit être le but mais c'est pas ton but c'est pas notre but aujourd'hui parce que si ce serait comme ça on aurait tous des peintes et une barbe et on serait dans une synagogue en train d'étudier ah non non quand tu te mets un but frérot tu vas à fond la caisse arrête de le dire tout ce soir alors vous savez c'est quoi le but qu'on a aujourd'hui je comprends mon but c'est quoi mon but je sais pas comment le dire en un seul mot alors je vais vous l'expliquer on a quelque chose que pour nous c'est notre Dieu c'est très 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 important on doit le masser on doit s'occuper de lui on doit le c'est notre idole vous savez c'est quoi c'est notre corps on veut qu'il manque rien que j'ai tout quand j'ai faim j'ai comme de quoi manger quand j'ai envie de dormir j'ai un lit où dormir quand j'ai envie de je veux pas dire quoi je veux le faire je le fais quand j'ai besoin on veut que tout que la réponse à tout mes besoins mes besoins je veux pas tomber dans un truc où je veux mais je peux pas c'est ça ça c'est la racine de tout donc qu'est-ce qu'on va faire on va se mettre des boucliers dans tous les côtés pour que chaque besoin que je vais avoir besoin tout de suite j'ai la solution à ça donc on travaille pour avoir beaucoup d'argent pour répondre à tous mes besoins que j'ai je vais me prendre une belle maison des beaux habits je vais me rendre soi-disant beau je vais faire de la muscule je vais courir je vais essayer de me faire tout ce qu'il faut pour que tout soit pour que tout répond à mes besoins pour que dès que j'ai un besoin PAM j'ai une flèche pour ça j'ai une flèche pour ça donc en fait c'est ça notre lutte c'est qu'on se plante pas en se disant j'ai besoin où je veux et je peux pas il faut bien aujourd'hui on a un corps grave un chêne il faut bien entretenir non ? ah ouais ? alors ? ah ouais ? on peut être beau dès notre corps on peut l'embellir non ? on a pas le vrai c'est l'histoire il y a l'histoire avec toi non j'ai pas dit j'ai rien dit c'est l'histoire alors tu fais l'histoire non ? il y a que l'histoire alors je t'ai déjà un truc tu vas te déviter mon corps par rapport à toi c'était pas ouais ça c'est l'histoire il y a deux c'est l'éclairage il y a deux deux personnes qui vont courir et les deux ils arrivent les deux c'est le voisin ils vont ensemble et tout ils arrivent au paradis et il dit un il va au paradis le voisin dit tu vas en anglais je lui dis pourquoi il courait avec moi tous les jours aussi je lui dis pas à toi il courait avec moi il dit ouais et lui quand il a venu courir il a dit je vais courir pour avoir un bon corps pour pouvoir faire des mix-bots pour pouvoir faire la mode à ta chèque pour le temps varie il a eu la connexion avec la chèque alors que toi t'as couru pour ton bien pour toi même pour ton corps on parlera de ça une autre fois parce que ouais mais parce que c'est pas le sujet actuel en tout cas moi ce que je voudrais vous faire montrer c'est que malgré la sagesse d'un homme malgré les actions qu'il fait un homme quand il choisit un mauvais chemin par contre qui sait que c'est un mauvais chemin qu'il choisit quand même il se plante et c'est Bilam c'est ce qu'il s'est fait et Bilam nous a fait faire entrer un virus jusqu'aujourd'hui ce virus c'est quoi ? c'est la forme d'expliquer les choses à ma façon c'est comme un avocat un avocat qu'est-ce qu'il a fait ? qu'il s'y fait l'avocat ? un mec il a planté quelqu'un il le défend il le défend et comment il va le défendre ? il va tout ajolir il va tout embellir il va tout faire comme si jusqu'à ce que ça va passer le mec il va sortir comme il faut comment il l'a fait ? ce que tu as dit d'ailleurs au début c'est ça Bilam Bilam mais ça c'est dans la Torah mes amis il y a des possibilités qu'un homme des fois dans la Torah des grands rabbinim des tzadikim ou même des gens simples qui vont commencer à t'expliquer à te déformer la Torah au nom de la Torah en t'expliquant en te super bien en te faisant rigoler en te disant en faisant des miracles etc etc mais c'est faux parce qu'on ne cherche pas qui a raison on cherche c'est quoi la vérité parce que la vérité elle n'est pas tout le temps belle la vérité elle pique et la vérité on ne l'aime pas on n'aime pas la vérité on aime les choses qui sont un petit peu enjolivées voilà enjolivées donc en vérité et ça c'est un choix mes amis quand quelqu'un se disant il choisit le choix la vérité on l'a fait on l'a dérogé comment on peut comprendre la vérité si on ne la met pas en évidence par rapport à quelque chose d'autre ça ne veut dire pas par rapport à comment tu peux savoir que ça c'est qu'une chose est vraie par rapport au tzadikim par rapport au tzadikim il y a des tzadikim comment tu peux comprendre que ça c'est la vérité parce que tu n'as pas le tzadik qui fait le tzadik qui fait tout ce que le tzadik il fait c'est la vérité de là il vient il n'a pas le tzadikim si tu suis le tzadik il n'a pas le tzadikim il n'a pas le tzadikim comment on sait que sous la vérité tu n'as pas le tzadikim Non, non non le tzadikim c'est tous des vérités il y a le tzadik authentique le tzadik authentique il y a beaucoup de tzadikim de vérité il y a des livres il y a des choses on n'a pas besoin de voir une forme il y a son chemin il y a écrit dans des livres il y a des conditions comment voir la vérité c'est quoi un tzadik authentique on a parlé de ça c'est quoi un tzadik authentique tu te rappelles ce qu'on a parlé c'est quoi un tzadik authentique hier on a parlé de ça il y a un tzadik qui n'est pas authentique il y a un tzadik qui n'est pas authentique alors tzadik authentique ça veut dire que ce tzadik là il peut aider son prochain pas tous les tzadikis ils peuvent aider quelqu'un d'autre jamais dit jamais dit parce que c'est les tzadikis c'est des tzadikis mais pour eux eux c'est des tzadikis mais lui il ne peut pas te rendre tzadik il n'a pas les ustensiles pour te rendre tzadik lui il s'est rendu lui même tzadik moi je te parle de réparer une âme non c'est parce que quand tu dis aider pour eux c'est aider le mec qui a besoin d'argent il a aidé c'est pas ça de l'aide tzadik quand il t'aide il t'aide pas non c'est pas aider il y a ou réparer ou le faire planter c'est deux choses différentes dans la spiritualité il n'y a pas de juste dominion il n'y a pas de juste dominion c'est pour que tu l'aides à ce que tu vois et complètement je suis en train de dire que une anchoie dans le désert il vient d'arrêter vous avez envie de parler mais il y a les amis les amis ils s'entraident mais un rave ne peut pas t'aider un rave où il te répare où il t'enfonce où il te répare où il t'enfonce si tu vas pour la réparation du nain mes amis je ne parle pas d'une question d'un truc c'est important n'écoutez pas des moitiés paroles que je dis il parle et après il ne comprend pas c'est important un tzaddik pas tous les tzaddik il ne peut réparer des gens c'est bien comme ça oui est-ce que tu comprends ce que je te dis pourquoi tu voudrais qu'un tzaddik un tzaddik qui s'enferme dans une synagogue qui étudie toute la journée qui ne voit pas de femmes qui ne parle pas avec des femmes qui ne l'entend pas à la radio qui ne l'écoute pas à l'actualité il est complètement déconnecté de tout de ce monde il est toute la journée dans un livre toi tu vas venir tu vas frapper à sa faute tu sais Rav j'ai dépensé sur des autres femmes quand je meurs ma femme tu sais ce qu'il va se passer mais il va te donner un coup de poing il va te dire mais tu putes dégage parce qu'il ne comprend pas lui des choses comme ça donc ça sera le tzaddik lui-même c'est-à-dire qu'il étudie la Torah et sa Torah à lui c'est une Torah à part c'est pas la Torah à moi c'est sa Torah à lui il est devenu tzaddik et ça c'est la majorité des tzaddikim ils sont comme ça la Torah de Rabbi Nachman c'est pour aider les autres Rabbi Nachman il dit moi je me suis mouillé pour vous moi je suis descendu dans des endroits qui punent pour vous moi je me lave mes mains pour vous les tzaddikim ils rigolent de moi à cause de vous parce que je traîne avec vous j'aurais pu rester tout en haut avec les anges comme tous les autres mais la différence entre moi et les autres c'est que moi je me mouille moi je deviens ton ami je rigole à des blagues qui sont grossiers tout ça pour après te ramener en haut un autre tzaddik il veut pas faire ça laisse moi tranquille moi je veux pas me tremper dans la boue pourquoi je vais me tremper dans la boue pour toi tu comprends la différence ? tu comprends ce que je te dis ? c'est ça la différence et tous les tzaddikim ils le disent ouvertement clairement ils te le disent ils te le disent on veut pas être collés tu plus trop je peux pas avoir un projet de toi et bien ils ont raison parce que nous aussi on se conduit comme ça mais l'Abbin Arman a compris que l'essentiel c'est pas de rester en haut c'est de rester en bas de ramener toute la kaira qui reste en bas c'est ça l'essentiel de ramener les enfants juifs à Dieu et ça pas tout le monde peut le faire c'est pour ça il faut être un docteur il faut comprendre les maladies il faut comprendre les choses il rentre dedans il perce la psaï il le guérit il faut pas se tromper c'est pour ça que les tzaddikim ils nous ont laissé des conditions comment savoir c'est quoi des tzaddikim des vrais tzaddikim qui peuvent nous aider je vais te donner une question d'accord je vais te poser une question non mais je vais te poser une question si je te donne maintenant un nom d'un tzaddik je veux pas dire parce que c'est pas bien mais si je te donne un nom d'un tzaddik là maintenant un très 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 grand tzaddik mais ce tzaddik là il n'a écrit aucun livre il n'a rien laissé alors il peut t'aider ce tzaddik il a quoi t'as dit il n'a rien laissé il n'a pas laissé aucun livre aucun alors comme si il n'a pas existé mais il y a des tzaddikim qu'on n'arrête pas de dire ils sont puissants mais ils n'ont rien laissé comment on sait qu'ils sont puissants alors ils ne vont pas laisser des écrits on sait qu'ils sont puissants comment parce qu'il nous a raconté que c'est qu'il est puissant on a la émouna on a la foi on va prendre un digment mais là c'est dangereux mes amis non, non on va dire les choses comme ils sont on va dire les choses comme ils sont on va prendre un exemple il y en a eu plein des grands tzaddikim nous aussi si on travaille mille ans d'affilée on ne pourra jamais arriver au niveau de Baba Sale d'accord Baba Sale c'est un tzaddik énorme etc, etc, etc mais Takhles aujourd'hui aujourd'hui, maintenant est-ce qu'il peut t'aider Baba Saleh ? maintenant non alors attends, pourquoi Baba Saleh peut t'aider ? est-ce qu'il peut t'aider aujourd'hui Baba Saleh ? peut-être que si quelqu'un l'invole Baba Saleh il demande un miracle et ça se passe mais il ne s'est pas aidé un miracle mais c'est pas comme ça que ça marche mais il n'a pas laissé d'écrit Baba Saleh ? mais il l'a laissé non mais si il a l'écrit il a bougé les deux mais l'écrit mais l'écrit mais l'écrit moi maintenant j'ai un problème avec mon Yeterhara ok j'ai un problème avec mon Yeterhara j'ai de l'orgueil ok j'ai de l'orgueil j'ai de l'orgueil je veux combattre cet orgueil cet orgueil m'étrange un peu plus de ça je veux aller voir Baba Saleh pour qu'il me dise comment je dois faire j'ai où aller ? alors non mais attends je peux te poser une question moi ? la Torah est où dans tout ça ? je comprends pas la question là on parle d'un fond où c'est le tzadik qui t'aide à se ramer c'est pas la Torah au-dessus du la Torah mais non la Torah c'est soi-même c'est pas la Torah je t'ai déjà dit Yaakov je t'ai déjà expliqué que Moshe Rabbeinot a fait descendre la Torah et Rabbi Nachman nous a donné l'application de la Torah sans le tzadik tu peux pas appliquer la Torah t'es sûr ? t'as compris ? ouais je suis pas sûr parce que c'est pas moi qui a dit ces paroles là je suis à un milliard de pourcents pas sûr complètement complètement que c'est comme ça et ceux qui ont vécu avant Rabbi Nachman ? alors il y avait il y avait le Rahay il y avait le Rabbi Sheman Bar Yochai il y avait le Arizal etc etc il y avait toujours un tzadik que eux ils ont donc sur Rabbi Nachman on ne peut plus étudier sans Rabbi Nachman Rabbi Nachman c'est lui qui nous a donné les clés pour les appliquer tu connais toi quelqu'un d'autre qui te donne des clés pour appliquer la Torah pour enlever l'orgueil ? le Rabbi Loubavitch ? je peux pas t'énerver je te demande je te pose une question pareil non ? non mais le Rabbi Loubavitch c'est un grand tzadik non il n'y a pas je sais pas je ne sais pas je te demande parce que avant moi de découvrir Rabbi Nachman j'étais un peu plus penché sur le Rabbi Loubavitch le Rabbi Loubavitch n'a pas donné de conseil comment aborder le Yetzirara le Rabbi Loubavitch a parlé des Torahs de Chassidut qui sont très élevés d'en haut qui parlent beaucoup des fois de Kabbalah qui ne convient pas du tout au juif qui est tout en bas qui se mêle et qui combat le Yetzirara du jour en jour et qu'il a beaucoup d'épreuves sur l'argent sur les femmes sur les honneurs sur les grandeurs le Rabbi Loubavitch ne parle pas de tout ça et plus que ça le Rabbi Loubavitch avec toute sa grandeur et sa puissance et tout ce qu'il a fait dans ce monde-ci il y a un sujet que c'est le sujet le plus important et essentiel dans le monde que ce sujet-là il a bâclé c'est quoi ? l'amour ? mais personne ne l'a fait ça il n'y a qu'un Rabbi d'Arkhan patient sexuel personne n'a jamais fait ça c'est une des lettres tu connais le Rabbi d'Arkhoda tu connais c'est une des lettres du Rabbi tiens dis-le à votre mais tu dis que c'est pas ça on l'a fait pour les gens j'ai bien reçu vos lettres les deux livres le puits de la racie d'août et la dernière édition des écrits de Rabbi Nachman de Breslev de même que les coupures de presse je vous en remercie et vous prie de continuer ces envois à l'avenir c'est un peu bon ça c'est le Rabbi qui répond à quelqu'un qui lui a envoyé des... mais le Rabbi il est... si vous voulez qu'on parle si vous voulez qu'on parle des Loubavitch au niveau des Rabbans et vous allez perdre le Nord mes amis ça n'a rien à voir mais la vraie vérité mais la vraie vérité c'est que le Rayats le beau-père du Rabbi de Loubavitch moi j'ai un ami cet ami là il s'appelle il s'appelle Moshe Chotland je peux vous l'amener si vous voulez lui c'est un Chabad de génération en génération pas comme les Chabad que vous connaissez c'est le Chabad qui met le Schreiner qui a le long habit qui ne parle que en yiddish c'est pas le Chabad que vous connaissez les petits chapeaux qui boivent de la rac et qui se saoulent moi je ne parle pas des gens comme ça moi je parle des vrais des vrais des vrais d'accord ? de génération en génération lui le père de cet homme là c'est lui qui me l'a raconté le père de cet homme là c'était l'élève arrête de bouger c'était l'élève du Rayats le beau-père du Rabbi il a posé la question qu'est-ce que vous pensez de Brestem et le beau-père du Rabbi il a dit on sait déjà tous que tout va se terminer par lui par Rabbi Narman de Brestem le Rayats il prenait tout le temps avec lui un kit sur l'écoutez-moi tout le temps le dernier livre que le Rayats a ouvert de sa vie en entière c'était un l'écoutez-moi mais mes amis si vous voulez qu'on parle parce que nous on ne se fente pas nous on s'en fout complètement il faut la fermer c'est tout c'est bon là c'est bon là comme Baba Salé il a dit vraiment un livre du l'écoutez-moi Baba Salé mettez le l'écoutez-moi au-dessus de tous les livres c'est bon mais nous on se vant pas nous on s'en fout de tout ça mais on ne cherche pas la vérité mais on parle on cherche pas on cherche la vraie vérité nous pour s'attacher vraiment pour se transformer parce qu'on cherche mais nous non non c'est ça que je veux vous faire montrer on ne cherche pas la vérité on cherche la raison pas la vérité non on cherche pas la vérité je te parle de ça là là je te parle de ça là là je te parle de ça je te parle de l'autre pas de vous aussi on est tous on est tous revenus et on nous a tous Yacov tu peux me laisser me dire Yacov Yacov laisse moi te dire quelque chose les gens qui vont commencer à me parler de Chabad et de Brest-Lev et qui vont commencer j'ai une question à vous poser excusez-moi mais je suis obligé d'aborder ce sujet là on est tous on est tous des balets chouvas ok on va pas on va pas se mentir hein on est tous des balets chouvas on va dire on va appeler ça des gens qui n'étaient pas religieux et qui se sont renforcés qui sont devenus ouais par exemple et alors vas-y d'accord donc ça veut dire quoi en vérité ça veut dire quoi ça veut dire que malheureusement on a fait beaucoup de bêtises hein et quand je parle de bêtises je parle pas de bêtises je parle de choses très graves mais c'est la goutte la goutte c'est ouais mais il n'y a pas que ça on dit pas on dit pas d'accord on a fait énormément un paquet mais un paquet de paquets de problèmes maintenant si si mes amis il ne faut pas rigoler sur des choses comme ça on ne rigole pas non rigole avec moi aussi non rigole pas avec moi on rigole là-haut vas-y et mes amis et maintenant si je vous dis déjà des petites choses qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait des choses comme ça c'est pas c'est grave vous allez être tout noir tellement vous allez être alors fais-le un peu non non parce que c'est pas ça lui il n'y a pas il nous faut ça non il ne faut pas ça alors ce que attendez laissez-moi terminer et on vient maintenant nous comme on est on a un passé qui nous hante notre nechama notre cerveau ne fonctionne pas comme il faut parce que à tout jamais jusqu'à la fin de toute notre vie si on ne fait pas une vraie tchouva tout notre passé va venir nous nous déchirer notre tête même après 50 ans de mariage on va se rappeler de ce qu'on avait fait quand on était jeune on va même rigoler on va se dire ouais 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 hein et après on vient et avec tout ça vous me disiez que vous n'avez pas de problème et mes amis le seul homme monde qui est venu et qui a dit moi je peux vous arranger ce problème là c'est un seul homme monde c'est Rabbi Narman les Rabbades eux ils ne parlent pas de ça et ça mes amis ça doit nous faire mal parce que ne fermez pas vos yeux quand vous avez de l'orgueil quand vous mentez quand vous faites vos vos beaux devant les meufs et quand vous etc etc tout ce qui se passe avec l'argent et les gars mais on va payer sur chaque chose qu'on a fait dans le monde hein alors il faut qu'il y ait un un homme un balèze qui vient qui dit moi je suis prêt à m'entretenir avec des gens comme ça moi je suis prêt il y a quelqu'un d'autre les Rabbades ils n'ont pas dit ça les Rabbades tu sais ce qu'ils disent les Rabbades ils disent non on va faire beaucoup de bien le mal il va partir mais le problème le problème frérot t'en fais pas du bien et tu fais que du mal et le mal il vient il te hante toute ta tête quand tu sors dehors tu rates pas une seule meuf c'est vrai ou faux ça hein ça nous fait plus rien maintenant ça nous fait ni chaud ni froid on voit des meufs pas habillées ça nous fait ni chaud ni froid mais vous savez jusqu'à où ça s'est arrivé ça mais c'est très grave ça c'est ça c'est très très grave alors comment on peut passer ça comment on peut passer ça et après tu as l'audace de y aller avec ta meuf et d'avoir des enfants en croyant que tes enfants ils sont cachers mais ils sont pas cachers tes enfants frérot parce que quand t'as amené cet enfant là t'as amené avec toutes les meufs que tu les as vues c'est dans ta tête il est en dedans et après tu te poses des questions comment ton fils il est comme ça et comment il est comme ça et comment il fait ce droguer mais frérot ton fils tu sais d'où il vient ton fils il vient de toutes les meufs que t'as vues et ça c'est que ça maintenant l'argent l'argent tu manges Shabbat tu donnes soi-disant de la tzedakah aux gens tu donnes ça tu habilles tu donnes des cadeaux tu fais des choses etc mais cet argent d'où il vient ? d'où tu l'as pris cet argent ? d'où il vient cet argent ? les habits que tu t'es acheté le Shabbat que t'as fait tu crois que parce que tu fais des bons Shabbat alors c'est terminé ? mais vous vous plantez tu crois que chez Hachem on pourra lui faire des petits trucs ? mais Hachem il va te prendre frérot il va te déchirer en 5 millions de trucs et il va te le prendre à la loupe et il va dire et il va te dire moi tu ne m'achètes pas même si tu as fait Tshuva ? mais attends c'est quoi Tshuva ? et bien frérot personne n'a la possibilité de faire Tshuva par contre il y en a un qui est venu qui a dit vous savez quoi les gars ? moi je vais prendre la faute sur moi tu vois ce que tu as fait toi ? moi je prends la faute sur moi mais à une condition tu t'attaches à moi tu t'appuies sur moi et tu essayes de ne plus refaire cet homme là s'appelle Rabbi Nachman il a même dit que même si tu refais je serai encore là pour toi ouais mais à une condition tu restes attaché à moi parce que c'est important si tu n'es pas attaché à lui pourquoi tu veux qu'il t'aide ? alors tu restes attaché à moi tu essayes de ne plus refaire et là je suis prêt c'est pas que tu essayes c'est vraiment quand on dit on ne recommence pas oui mais tu m'as compris je parle de ça parce que quelqu'un qui est rigolo et bien qui va se la faire d'accord ? moi je ne parle pas de quelqu'un qui est rigolo alors maintenant un comme ça maintenant je ne parle même pas des Chabad je parle d'un autre tu en connais toi un autre mec qui est venu et qui t'a dit ça ? alors qu'est-ce que vous venez me parler de Chabad ? encore une fois ne croyez pas que je parle contre je ne parle pas contre même moi j'étudie les livres de Chabad mes amis moi j'ai des livres chez moi à la maison de Chabad tout le monde peut venir voir j'ai tous les livres de Chabad voilà moi j'étudie les livres de Chabad je ne parle pas contre je ne suis pas contre je viens juste éclaircir un point qui est énormément important en me prononçant le nom de Chabad et de Brestem ensemble ça c'est très grave parce que Chabad et Brestem c'est pas ensemble Chabad c'est encore quelque chose d'autre mais là frérot le... comment on dit le... 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 le corab du... le corab du serret comment on dit ça ? le corab du... le star le frérot le star du film c'est Rabenu c'est tout c'est pas le mec qu'on voit qui sort ça c'est Chabad ceux qui viennent comme ça d'un coup il passe dans le film une seconde comment ça passe dans le film ? ah mes amis alors il faut... ne disait pas Rabenu ça va pas ensemble ça va pas ensemble ils sont même pas fait ensemble ça marche pas ça fonctionne même pas ça fonctionne pas alors quand il donne la photo il peut faire quoi ? tu lui dis non ? tu lui dis merci j'ai pas besoin merci merci tu lui donnes même une pièce parce qu'il fait quelque chose de bien il fait du bien un homme comme ça il faut lui... tu lui donnes une pièce tu le... tu le... tu le donnes... c'est du cavob il fait quelque chose c'est très important c'est tout ça il dit parce que Rabenu Nathana c'est Rabenu Nakhman Rabenu Nakhman c'est nos cousins ouais c'est nos cousins mais ils étaient là je crois ouais ouais je me rappelle de ça je me rappelle de ça alors attendez j'ai pas terminé j'ai pas terminé parce que là les gens ils vont voir la caméra ils vont croire je fais encore des... comme si on parle des équipes de foot là il n'y a pas de concurrence mes amis il n'y a pas de concurrence d'accord ? on ne parle pas de ça je parle parce qu'on est handicapé maintenant tu sais c'est très grave de venir chez quelqu'un qui est handicapé tu sais frérot t'as pas de pied tu peux pas aller marcher ni jouer au foot tu vaux rien d'accord ? c'est dur de dire ça d'accord ? c'est dur de dire ça alors il y a des gens je ne veux pas dire des noms il y a des gens que eux ils ne disent pas tes handicaps alors comme ils ne te disent pas tes handicaps tu te sens très bien alors t'as l'audace de parler des choses qui ne te conviennent pas des choses très hautes très belles un beau riz douche sur la paracha des rachetévotes une question une belle histoire ça te fait des frissons ah c'est beau c'est bien qu'est-ce que ça m'a chauffé mais qu'est-ce que ça va t'aider ça quand tu vas manger comme un goinfre hein ? quand tu vas manger comme un goinfre tu vas planter ta tête dans la bouffe là tu te conduis comme une bête une bête une bestiale alors Abbéno il dit écoute moi je ne vais pas aller par 36 endroits moi je vais te dire la vérité dans ta face tu pues tu sens mauvais tu es crasseux et tu n'as pas d'espoir par contre moi je connais tout parce que moi je suis allé dans ces endroits là moi j'ai payé mon sang ma femme mes enfants ils sont morts je suis mort parce que j'ai dévoilé des secrets j'ai tout donné tout il ne restait plus rien de moi pour une seule chose parce que je suis rentré en fin fond de la boue pour vous sortir maintenant celui qui veut m'attraper la main je l'attrape sa main mais celui qui ne me tend même pas la main et que moi je lui tends la main et bien lui et bien va va au diable Nathan pourquoi on n'a aucune photo de Abbéno ? pour pas qu'on fasse de Abbéno encore une photo Abbéno c'est beaucoup plus que ça pourquoi on a des photos de Ravi Israël ? parce que je ne sais pas pourquoi on a une photo il n'y avait pas de photos à l'époque il n'y avait pas de photos il n'y avait pas de photos il ne faut pas faire de la vie il n'y avait pas de photos c'est vraiment puissant ce que tu as dit c'est vraiment puissant c'est ton cours le plus puissant c'est des paroles de vérité ce n'est pas des paroles de vérité voilà voilà on a des handicaps maintenant je ne veux pas dire les noms mais les autres personnes ne te disent pas tes handicaps nous on ne parle sur aucun aucun juif on est tous ensemble on aime tout le monde mais comme je suis malade j'ai besoin d'aller voir un rave un docteur je ne vais pas aller voir un dentiste si j'ai mal à mon coeur non mais c'est vrai que Rabbi Nachman toutes les idées il les a prises c'est pour cela qu'on dit quand un homme est handicapé il faut qu'il aille voir le plus grand docteur ça ne veut pas dire que les autres ils ne sont pas bien mais le plus grand docteur c'est Rabbi Nachman il s'est programmé et personne d'autre ne l'est programmé voilà que Dieu nous aide et encore une fois on ne parle sur aucun juif hein tu es le fouette tu es le fouette tu es le fouette il est entre l'eau il est entre l'eau même si je reparlais le fouette tu n'aurais pas compris ça avec un bon montage tu aurais pu faire ce qu'il a dit c'est vrai filmé alors on est dans on est là mes amis là ce qu'on a parlé ce soir on est enfin au numéro 30 ça n'a vraiment qu'un mot à ce point là on ne voit pas moi on ne voit pas moi on ne voit pas moi on ne voit jamais qu'on ne voit pas moi cherche toi ça ne va pas vérifier tout le monde c'est l'infidélité du mari qu'on veut bien l'infidélité de sa femme à l'infidélité de sa femme c'est normal c'est pas l'infidélité de sa femme un homme qui croit qu'il a la possibilité et l'audace de faire ce qu'il veut qu'il sache que sa femme elle fait tout ce que lui il fait ben oui c'est son miroir oui c'est l'infidélité de sa femme oui c'est l'infidélité de sa femme tout celui qui brûle la récolte d'autrui ne laissera pas un fils pour l'hériter là on parle aussi d'un travail parce que ça avant c'était le travail du prochain quand quelqu'un il vient et qu'il casse le travail de son ami en lui envoyant des mauvais clients ou alors en lui racontant du lachénorat alors à cause de ça un homme comme ça il ne va pas laisser un enfant qui va l'hériter une femme qui perd ses enfants à la naissance devra poser une pomme sur sa tête ouais ça c'est une ségoula c'est une ségoula qu'une femme que malheureusement elle a des fausses couches de mettre une pomme au dessus de la tête de la femme avant qu'elle accouche ça fait quoi ? ça garde l'enfant c'est une ségoula pourquoi ? vous savez pourquoi ? c'est un oracle à l'air non ? c'est pas une pomme la pomme la pomme c'est le seul fruit au monde que quand tu coupes la pomme en deux les grains ne tombent pas ils restent alors ça c'est une vraie fois pour la femme que quand elle a un bébé le bébé il reste il ne tombe pas vous avez compris ? quand elle fait une fausse couche il faut qu'elle mette une pomme non après si elle a peur d'avoir une autre fausse couche de mettre une pomme au dessus parce que la pomme en elle-même le grain même qui tient sur aucun fil toujours il est collé à la pomme jusqu'à ce qu'il enlève toi il y a une foule à de la Parnassas si vous voulez vous remettre c'est de manger le vendredi soir après le repas une pomme ouais une pomme en elle-même c'est tapouard tapouard c'est poté après t'asé après le repas vendredi soir le fruit que tu manges fais vos repères à être sur la pomme d'après c'est moi toi j'ai un tazik au fond c'est ce que vous avez vu moi je suis étonné ce coup là de Parnassas je ne sais pas moi 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 vas-y Jordan vas-y Jordan 33 tout celui qui commence l'accomplissement d'une mitzvah et qui ne la termine pas enterre sa femme et ses enfants ça c'est grave les amis encore une fois tout celui qui commence l'accomplissement d'une mitzvah et ne la termine pas enterre sa femme et ses enfants c'est très important de terminer les mitzvah mes amis quand un homme il n'a pas la possibilité de la terminer il faut qu'il fasse tout pour la terminer c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? des fois un homme on va dire un homme qui a on va dire il a promis une tzedakah il a combien don il a monté la Torah par exemple ? il a monté la Torah il a promis un don il a jamais payé ? il a payé la moitié il n'a pas payé la deuxième moitié il dit demain après demain après demain mais il oublie c'est très grave tu peux donner un autre exemple ? ouais ? tu peux donner un autre exemple ? il y a un don de la Torah on a combien de temps ? le lendemain matin direct ? non, jusqu'à la prochaine fête non, jusqu'à Rochachana tu peux donner un autre exemple ? un autre exemple un autre exemple il y a un cafard qui va rentrer là il va mourir il va mourir les Zagdons sont puissants il va mourir il est énorme il va mourir il est crasse pas culé, culé, culé culé, culé culé, culé culé il a fermé la vue mais c'est un cafard il est fou mon mot ça se passe pas c'est pas grave il va te flamper il va te flamper le chinois n'a que le 2 en fait culé tu te chasses pas deux secondes c'est un colinthar c'est un colinthar j'ai trouvé mon plaire j'ai trouvé mon plaire j'ai trouvé mon plaire allez vas-y, vas-y c'est à qui là de lien c'est à qui il est là ? j'ai bien chier c'est à qui il va une baie jusqu'à c'est à qui il va une baie jusqu'à côté il a dit un hé t'es déjà beau où les uns ? 34 34 34, 4 c'est important celui qui se marie pour de l'argent aura des enfants qui suivront de mauvaise voie et perdra de cet argent rapidement quand par exemple t'as une meuf qui est blindée et tu se maries parce que tu l'aimes bien sûr t'es amoureux ouais mon oeil mais tu sais que son père il est blindé donc ses enfants quoi ? alors d'abord ses enfants vont pas être comme il faut et tout l'argent que tu crois que tu vas gagner tu vas la perdre c'est beau mais si tu l'aimes un peu il n'y a pas d'amour avec ce temps-là c'est bon 35 celui qui est afféré à étudier la Torah et à accomplir des actes de charité aura le mérite d'engendrer de nombreux enfants donc il faut et la Torah et de faire des bonnes choses ça suffit pas que de faire des bonnes choses il faut aussi étudier la Torah 36 les enfants meurent par la faute de leur père seulement s'ils suivent la même voie qu'eux par exemple un enfant qui a fait Tshuva lui il va pas prendre pour son père par contre si son fils il continue la voie de son père alors tout ce que son père fera le fils paiera ça c'est des questions c'est comme le bâtard c'est ce qu'il a fait c'est comme un bâtard le père le père il doit vraiment faire Tshuva même s'il aurait su un enfant qui est né oui il n'a pas besoin c'est quoi le père c'est un enfant 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 il est venu dans un gars c'est un enfant il faut faire un peu de main il a du choré il a levé il a levé il a levé il a levé il a fait en sorte le... c'est ça ? il a dit l'acte conjugal est bénéfique est bénéfique pour le fœtus il lui octroie la blancheur et le rend alerte ça fait deux fois n'importe quoi oh messieurs je lis comme quand on a pas un hiric tu fais la même chose alors on va commencer par ce qu'il faut c'est rare ça fait puissant c'est ça parce que t'as mangé ça va ? c'est puissant le couillon ça va être l'acte conjugal est bénéfique pour le fœtus il lui octroie la blancheur et le rend alerte je comprends lui donnant force et belle apparence un bébé quand la femme est l'enfant l'homme il donne tout ce qui est blanc à l'enfant il crée tout ce qui est blanc à l'enfant la femme elle crée tout ce qui est rouge à l'enfant c'est-à-dire l'homme il crée le blanc de l'œil les os le cerveau et la femme elle crée quoi ? tout le sang la peau les veines tout ce qui est rouge maintenant il y a des fois des gens qui vont se poser la question qui vont se dire puisque ma femme elle est déjà enceinte alors j'ai pas besoin d'y aller avec ma femme puisqu'elle est déjà enceinte donc des fois ça peut être c'est des questions qui se posent ouais je sais non mais ça ça veut dire pour les liens normalement un homme il va se dire que c'est une goutte en vin c'est une goutte en vin normalement alors Abin Arman il dit quand on fait l'acte conjugal même quand elle est enceinte en fait ça le rend encore mieux l'enfant il a plus de force il est plus blanc ça l'embellit il devient plus propre il sort pas effrité il a pas de problème donc c'est bien d'avoir des actes conjugales même quand une personne et quand on est né congelé quand on est né congelé ça veut dire quoi que l'on est congelé il n'allait pas avec sa femme il y a des enfants qui s'en est soumis non pas du tout pas du tout le lac de l'enfant mon frère c'est un enfant pour faire un enfant aujourd'hui ça c'est pas mais la vérité des vérités mon frère et je te parle de Tadikim pas il y a 1000 ans nous j'en connais Abishmaï Shapira il était là il y a c'est un autre Abishmaï Shapira on dit qu'il faut honorer sa femme 35 ans on dit qu'il faut honorer sa femme il est dans un frigo 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 c'est très bien de quoi on parle après la tauron tu as dans ton lit malfant quand tu es dans ton lit tu vas faire le bocouette pour le tabac mais là tu es dans ta folie oui c'est pas maintenant je suis dans le frigo c'est certain c'est pas que des syndicules moi je connais Bémède il y a 35 ans il y avait un mec mais ça c'est pas que des syndicules c'est comment il était avec sa femme il restait avec ses bottes écoute il restait avec ses bottes pour courir dès que ça finit pour partir je ne peux pas avoir aucun dédié il mettait son pantalon il se cassait il voulait pourquoi ? parce qu'il voulait être avec sa femme pour avoir des enfants c'est tout il ne s'intéressait pas vas-y Joly mais c'était un homme pur c'est un niveau c'est pas maintenant c'est comme si maintenant on prend nous et on nous dit faites ça mais attends on est pas là-bas mais sachez que c'est la vérité mais un homme il va avec une femme pour amener un enfant en fait il faut qu'il fasse le bébé ouais t'as raison il fortifie le bébé toi mais lui il se disait si moi je fais ça c'est moi qui va tomber je préfère le... voilà elle vit nous parler et tout c'est une mitzvah c'est pour ça mon genre c'est une mitzvah quand ça reste c'est une mitzvah quand tu prends pour moi-même parce que tu te perds très vite non oui nous on aurait pu croire mais il avait peur de ça ça y est alors il dit à Venosage que ça renforce le bébé ça ne le fait plus ne crois pas que ça reste gamme ne crois pas que ça reste gamme ne crois pas que ça reste gamme pour faire des enfants hein si il dit ça ça veut dire qu'en vrai c'est pas que pour faire des enfants non ça c'est... comment tu as compris ça ? non c'est une obligation de faire plaisir au contraire au contraire dans ça tu vois que ça prouve que toi tu es avec ta femme pour faire des enfants pourquoi ? parce que là on te dit et ne crois pas qu'après qu'un enceinte ça y est tu es dans un problème tu comprends ? deuxième pas tu connais bien sa partie parce que... enfin j'aime pourquoi ? parce que ça renforce le bébé ça le fait plus beau là il est plus beau je crois je suis presque sûr que c'est ça non ? qu'est-ce qu'il dit ? plus beau on va traduire le risque à ma part en français non ils ne le disent pas là mais c'est plus beau non ils disent... il lui rend la blancheur l'acte conjugale est bénéfique ah ouais l'acte conjugale est bénéfique pour le fœtus il lui prend la blancheur et il le rend alerte je sais pas pourquoi il le rend alerte en hébreu c'est marqué tu m'écoutes ? liod bal tzura ou bal koor ? bal tzura c'est à dire bal koor c'est clair c'est à dire allez à toi Joe c'est la grande mère c'est vous 38 celui qui n'a pas d'enfant doit accepter celui le joub de l'exil c'est quoi le joub ? le joub ? le joub ? c'est joub avec un frère voilà le poids le poids le poids ah galoute galoute elle joue ça attend elle arrive attend 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 Aux Termine Feurs en voit en arable attend attend le zannic on est quelqu'un ? non pourquoi ? c'est beau C'est des petits pimpures. Oui, moi j'ai ! Moi j'ai ! Il fait exprès. On me parlait ça avant. Avant que tout le monde arrive, il faudrait être ça. On va partir de là, je te mets ça. J'ai mis les trucs que ça m'a parturé. Vas-y avant tout, je peux le dire ? Il est vieux. C'est parce que là, il veut pas. Tu comprends ? Mais elle s'en fout, elle est dans le truc. C'est pas nos femmes, c'est pas nous, tu comprends ? On parle pas des gens qui ont grandi, qui ont vu la télé, qui ont vu des films de... Je comprends ? Nous on voit un film d'action, mon frère, il y a 45 minutes, tu vois, c'est des scènes bizarres. C'est normal que je te dis maintenant, le mec qui fait ça, je te dis, mais c'est un autre. C'est nous les autres, mon frère, c'est nous les malades. C'est un super égard. 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 C'est les noirs, ça, quand ils ont commencé mon cousin. C'est un super égard. Attends, je relis devant la table, comme ça... Celui qui n'a pas d'enfant doit accepter sur lui le jour de l'exil. C'est quoi le jour de l'exil ? Il a dit la sentence de l'exil. L'exil, c'est quoi ? L'exil, en vérité, c'était quelque chose qu'un homme, avant, on faisait. C'était pour une question de temps, un mois, un an, ça dépend combien on prenait. C'est de ne jamais dormir. C'est d'abord de ne plus rentrer chez toi à la maison. De ne pas dormir deux fois dans le même endroit. De ne pas manger qu'une fois par jour quelque chose de cuit. Et d'être tout le temps dehors. Comme un homme qui est errant, qui n'a pas où dormir. Un homme qui reçoit la galoute sur lui, en vérité, il ressemble à qui, à la Shrina ? Parce que la Shrina, il n'a pas de maison. Le temple a été détruit. Alors, il veut ressembler à la Shrina. Quand un homme, il fait ça, il a écrit que toutes les pitiés et les miséricordes s'ouvrent devant lui. Et ça, c'est quelque chose que, même si un homme, il a été décrit de ne pas avoir d'enfant, cette force d'être en exil peut enlever ça. Celui qui enlève les moyens d'existence à autrui est considéré comme s'il violait sa face. Celui qui enlève les moyens d'existence à autrui est considéré comme s'il violait sa face. Celui qui tue quelqu'un ? Non, il y aurait de l'Humanu Travero. C'est quelqu'un qui ouvre un magasin qui est exactement pareil, juste à côté de lui. Et qu'à cause de ça, il lui prend sa Parnassah. C'est comme si il était allé chez sa femme. Il l'ait fait avec sa femme. Il y a un mec qui... Exact. Non, pas quand on grandit, mais quand on baissit l'argent. Il est tombé dans les mains de ses ennemis, il équivaut à la même punition que de perdre ses enfants. Donc quand un homme a été décrété de perdre ses enfants, si il lui arrive quelque chose qui est tombé dans les mains de ses ennemis, sache qu'on t'a fait faire ça au lieu de te prendre tes enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !